On voulait quelque chose de simple en évitant encore une fois toutes les lourdeurs de administratives, de recherche de budget. Comme idée on a eu partir à pied avec un sac à dos, avec un appareil photo, aller faire des images. La première marche a débuté le 1er mars 2017, c'est moi qui me suis lancé. Je suis parti donc de l'atelier de Montreuil pendant neuf jours à pied. On avait cette idée de faire le relais. Deux jours avant la fin de notre marche, on définissait un point de relais et on téléphonait, on envoyait un texto au prochain marcheur qui a été Grégoire Hélois après moi. Et ainsi de suite. Toutes les marches se sont faites dans cette continuité sans savoir vraiment où on allait. 31 personnes qui se sont passées le relais de Montreuil jusqu'à Saint-Jean-de-Luz. Ces marches se sont faites également avec ce qu'on a créé au sein de Tendance Flou. Six cahiers qui ont été auto-édités par Tendance Flou. Textuel a bien voulu venir sur le projet, ce qui a été pour nous une grande source de bonheur. Donc Azimut, c'est un livre de 288 pages qui se présente très simplement par ordre chronologique de la marche. Voilà cette magnifique carte réalisée par Justine Fournier qui est la graphiste du livre. On commence donc au kilomètre 0, c'est nos bureaux à Montreuil. Bertrand Meunier s'est collé la traversée des banlieues et on traverse doucement la France. J'allais dire une marche de l'ivrogne, c'est-à-dire on zigzague dans tous les sens sans trop savoir où on va. Marion Poussier qui dans son texte parle d'un jour qui se répète. Donc chaque jour, elle nous envoyait un texte différent qui était la même journée vue différemment. De fil en aiguille, Pascal Hémard a terminé nos urgences après trois jours de marche. Dans la salle d'attente, Alain Vium l'a retrouvée, a pris le relais pour partir sur une autre planète très étrange dont seul Alain a le secret. Au début, beaucoup les photographes de tendance flou, puis après c'est beaucoup les invités qui ont repris le relais. Là, on a Courtney Roy qui termine par son texte du juin « Last day, fuckers ». Elle était contente de terminer. Pascal Delémieux qui a fait beaucoup de photos de l'asphalte. Julien Magre. Stéphane Lavoie. Léa Bourdin qui a décidé de porter des cailloux tout en nous expliquant que ce qu'elle voulait, c'était se délester. Voyage à pied, interdiction de prendre la voiture, de prendre le bus ou quoi que ce soit. Fred Stussin s'est inventé un personnage de fiction. Marine Lagné et son plongeur, Laure et Nour, qui ont fait de la vidéo. Donc on a fait des reproductions de captures d'écran vidéo. Avec Grégoire, on a pas mal travaillé dessus pendant le confinement et qui était une idée de livres, presque de romans, en tous les cas de retranscription, bien sûr photographique, mais aussi de l'écriture de chaque photographe pour pouvoir aborder ce livre, j'allais dire comme un cahier de bord ou comme un roman, et pouvoir le lire presque d'une traite pour retrouver, en fin de compte, les émotions de chacun, encore une fois qu'elles soient photographiques ou, en fin de compte, si je puis employer le cas, littéraires. Réaligné 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 Sous-titrage ST' 501